Cette semaine à TVL Info. Une tempête dévastatrice au Cap-Colombier. Une forêt de villoises chasse les aurores boréales. La TQ3 bientôt ouverte à Pessamide. La tempête du 23 décembre n'a pas épargné le secteur de Cap-Colombier. Les forts vents qui ont atteint 120 km heure à certains moments et les grandes marées de 15 pieds ont causé bien des dommages aux résidences côtières en plus d'un glissement de terrain une semaine plus tard. Le citoyen Gérard Tremblay n'en revenait pas à son retour du lac Saint-Jean. Il n'était pas présent lors de la tempête, mais ses voisins lui envoyaient des photos. Un autre résident, Charles Morin, dit ne jamais avoir vu d'aussi grosses vagues, sauf lors de l'ouragan Katrina. Il fait partie des chanceux qui n'ont pas été trop endommagés, mais il a constaté l'ampleur des dégâts les jours suivants chez ses voisins. Quand il est sorti de chez lui le 24 décembre, il y avait des débris partout, du bardeau d'asphalte dans le chemin, des arbres tombés, des puits détruits. Il y a même un des résidents plus près de la plage qui a perdu sa fausse septique. Elle a été emportée par les vagues, mais il a réussi à la récupérer avec un tracteur. Pour Gérard Tremblay, c'est le fait que les vents aient changé de bord qui a été impressionnant. Ils ont commencé le 23 décembre vers l'est. Durant la nuit, ils ont tourné vers l'ouest, ce qui est plutôt rare. Ils ont continué comme ça toute la journée du 24 décembre. C'est pour ça que les chalets du côté ouest ont été davantage touchés, selon M. Tremblay. La nature s'est déchaînée en portant tout sur son passage. Plusieurs résidents qui se préparaient aux pires situations comme celle-ci avaient tenté différents moyens pour protéger des grandes marées et de l'érosion. Les sacs de sable, les murets creusés dans le sol, tout a été emporté. Auparavant, les chalets étaient protégés lors de la période hivernale en raison de la glace qui se formait sur le fleuve Saint-Laurent. Maintenant, il n'y a plus de couches de glace, alors ils sont frappés de plein fouet par la marée. Comme les abords côtiers ont été mangés par l'érosion à plus de 15 pieds par endroit, on s'attend à ce que des glissements de terrain surviennent. C'est ce qui est arrivé le 1er janvier entre deux résidences saisonnières dont les habitants ont été évacués. Ils ont toutefois pu réintégrer leur domicile. Des employés municipaux et du ministère de la Sécurité publique se sont rendus sur les lieux afin de constater l'état du secteur et discuter avec les citoyens touchés. Selon le rapport transmis par le ministère à l'instance municipale, il s'agit d'un glissement de type superficiel ayant impliqué une mince couche de sol de moins de 1,5 m d'épaisseur environ et ayant entraîné la végétation sud-jacente. Il semble que ce soit plutôt les eaux infiltrées dans les sols provenant des précipitations de pluie et de fonds des neiges, inhabituelles à ce temps-ci de l'année, qui en soit la cause. L'évaluation préliminaire de la situation démontre donc qu'il n'y aurait pas de danger imminent pour les deux résidences à proximité en raison de la nature des sols et de la forme de la surface de rupture. Toutefois, le ministère recommande de conserver un périmètre de sécurité en sommet du talus d'une largeur de 4 m sur toute la longueur du glissement de terrain et d'éviter de circuler sur la plage à la base de cette falaise pendant la période actuelle de Redoux. Du haut de ses six ans, Véronique Lévesque s'est émerveillée pour la première fois devant le spectacle des aurores boréales. Maintenant, elle ne cesse de partir à la chasse de ce phénomène astronomique le plus souvent possible, aux meilleurs endroits possibles. Elle se souvient encore de la première fois où elle a observé une aurore boréale. Elle était toute petite et son père lui a dit de regarder les marionnettes dans le ciel. C'était un moment magique pour la baie comoise d'origine et résidente de Forestville depuis plusieurs années. À partir de cet instant, la jeune fille s'est intéressée à l'astronomie. Que ce soit les planètes du système solaire, les pluies d'étoiles filantes, les perséides, tout la passionnait. Alors que ses amis voulaient devenir pompiers, joueurs de hockey ou enseignants, elle, elle voulait être astronome. Elle avait même fait un exposé oral sur les planètes en quatrième année. Elle n'a pas concrétisé son rêve d'enfance d'œuvrer à la Station spatiale canadienne, mais elle a conservé sa passion, une observation à la fois. Elle l'a même transmise à son mari et ses deux enfants, qui la suivent désormais dans ses chasses aux aurores boréales, quelques fois par mois. La Forestvilleoise publie également le fruit de ses explorations sur ses réseaux sociaux, ce qui ne manque pas d'époustouflés et d'intéresser la communauté Facebook. Pour les passionnés comme Véronique, il existe différents moyens pour connaître quand le ciel sera magnifié d'aurores boréales. D'abord, l'application cellulaire Aurora Forecast permet d'être au courant des alertes et envoie même des notifications pour aviser ses utilisateurs. Ceux qui veulent pousser encore plus loin peuvent se fier au site de la NASA Space Weather. On peut lire les données afin de savoir à quel moment précisément les aurores éclaireront le ciel. Depuis qu'elle habite à Forestville, Véronique a tenté de trouver le meilleur endroit pour contempler ces phénomènes éblouissants. Premier critère important, on doit s'éloigner de la pollution lumineuse, conseille la passionnée. La Côte-Nord regorge de sites en pleine nature, ce qui n'est donc pas trop ardu à repérer. Deuxième point crucial, s'installer à un endroit où le ciel est dégagé. En plein cœur de la forêt n'est pas à privilégier puisque la présence d'arbres nuit à l'observation de l'horizon. Ensuite, il ne reste qu'à attendre la nuit. Il est évident que les aurores ne sont pas visibles pendant la journée, mais seulement lorsque la noirceur envahit le firmament. La période parfaite de contemplation est d'ailleurs de 22h à 3h. Les plus patients ne ferment pas l'œil de la nuit. Véronique Lévesque adore partager sa passion de l'astronomie. Elle a réussi à créer un réel engouement pour les aurores boréales dans son coin de pays. Ce qui lui reste à accomplir, aller observer les aurores boréales en Islande ou en Norvège, deux pays réputés pour leur magnifique spectacle céleste. La tempête du 23 décembre qui a causé une panne d'électricité prolongée a coûté 10 000 $ à la ville de Forestville, selon les informations transmises par la directrice générale Dominique Tremblay, lors de la séance du conseil municipal tenue le 17 janvier. Nos coûts totaux de l'opération tempête du 23 au 27 décembre pour la ville sont de 10 000 $. Tant de tous les intervenants, direction générale, travaux publics, loisirs et incendies. Je remercie tous les intervenants, direction, commerçants, Danube Bleu, motel 4 saisons, pompiers et pompières, policiers, Mme Antille aussi à titre de mairesse et de préfet. Le succès de l'opération est celui de chacun et chacune d'entre nous. Rappelons que l'instance municipale a ouvert un centre d'hébergement après avoir visité les citoyens du Rampol-B, qui ont été privés d'électricité pendant cinq jours. Quelques 13 citoyens avaient manifesté l'intérêt de se rendre au centre d'hébergement, mais finalement, seulement deux d'entre eux l'ont utilisé quelques heures. Chaque année, Hydro-Québec planifie des travaux en Haute-Côte-Nord. En 2023, six projets sont sur la table de travail, totalisant plusieurs millions de dollars d'investissement. Construction de pylônes, remplacement de vannes de garde, investigation géotechnique, démantèlement et travaux de maintenance. Voici un survol des six travaux de la Société d'État. Tout d'abord, la ligne Miquois-Saguenay. Les travaux de construction des pylônes sont presque terminés en Haute-Côte-Nord. Les équipes travaillent cet hiver à poursuivre les travaux résiduels, ainsi qu'au déroulage des conducteurs. La fin des travaux de construction est prévue pour ce printemps. Quant à la mise en service, le changement d'entrepreneurs dans les sections du projet situé à Saguenay pourrait avoir un impact sur l'échéancier, selon la disponibilité de la main-d'oeuvre et des entrepreneurs. 244 pylônes sont assemblés sur 246, 233 pylônes sont montés sur 246, 69 et 56 kilomètres de câbles déroulés sur 117,4 kilomètres et 100 % des fondations sont terminées. Quant à la centrale Berzémis 2, le projet se poursuit en 2023. Il comprend le remplacement des vannes de garde au total 5, des systèmes auxiliaires, des commandes et des protections pour prolonger la durée de vie des composantes de la centrale. Le projet se déroulera jusqu'en 2026. En 2023, la Société d'État procédera notamment au remplacement de la deuxième panne de garde, dont la réception de la pièce se fera au quai de Forestville. Un arrêt de la centrale est requis durant quatre mois pour effectuer ses travaux, soit d'avril à août. Le chantier, quant à lui, est en opération de mars à novembre. Une centaine de travailleurs sont nécessaires. Le coût approximatif du projet s'élève à 250 millions de dollars et il y a 13 kilomètres de câbles à changer. Des travaux de maintenance seront réalisés sur les lignes de transport entre Chute aux Itardes et les Escoumains. Ces travaux ont débuté en 2020 et seront réalisés en différentes phases sur une période de 10 à 12 ans. Ils permettront de prolonger la durée de vie des installations, d'assurer et même d'améliorer la qualité du service du réseau de transport d'Hydro-Québec. Aucun nouveau tracé ne sera effectué dans le cadre de ces travaux de maintenance. L'emprise utilisée présentement sera conservée. Pour la prochaine année, les travaux seront principalement effectués dans le secteur des Escoumains. Notons que les lignes ont été construites dans les années 50 et 60 et que la réfection permettra d'ajouter un câble de garde qui aura comme impact d'améliorer la qualité du service. Les poteaux et structures de bois seront tous changés par des pylônes en acier pour un ratio de 1 pour 1. Des travaux de remplacement d'un sectionneur sont prévus au poste de Forestville cet été. Ceux-ci seront d'une durée de six semaines. Initialement prévus en 2022, ces travaux ont dû être reportés en raison des délais d'approvisionnement. Le chemin pour les véhicules tout-terrain passant entre le sectionneur et le poste sera interdit d'accès durant les travaux et une signalisation est prévue. Aucune interruption d'électricité est planifiée pour les clients dans le cadre de ce projet. Des investigations géotechniques et environnementales à la crête déversante de Berzémis 1 sont aussi prévues cette année afin de préciser les interventions requises. Le résultat de celle-ci permettra de recueillir des données précises et nécessaires afin de dresser un portrait fidèle de l'état de la crête. Une fois ce portrait dressé, il sera possible de cibler la meilleure intervention à réaliser à la crête pour en améliorer l'état. La construction de la ligne entre les postes de Forestville et de Saint-Paul-du-Nord a été complétée en 2022. La mise en service de la ligne a été effectuée à la fin novembre. La dernière étape du projet consiste à démanteler l'ancienne ligne de transport. Hydro-Québec prévoit faire le démantèlement de celle-ci vers la fin du printemps ou l'été 2023. Tous les propriétaires impactés par ce démantèlement seront informés directement. Des interruptions planifiées seront requises pour cette ultime étape du projet. Les clients seront contactés par un message automatique afin de les informer du moment et de la durée de l'interruption. 185 structures ont été installées sur une distance de 14,5 km et le coût total du projet est de 21 millions de dollars. Certains services de la Société de l'assurance automobile du Québec ne sont plus disponibles depuis le 26 janvier, pour près de quatre semaines. La SAAQ amorce un grand virage numérique, plus de 10 milliards de données à convertir, menant à de nombreux services qui seront disponibles en ligne sur le portail SAAQ-CLIC dès le 20 février. Des services sécuritaires simples d'utilisation et accessibles en tout temps pour tous les clients, selon la Société. Pour ce faire, plusieurs services ont été suspendus dès le 26 janvier à 17 heures. Les services qui ne seront pas touchés lors de cette période sont les suivants. Permis de conduire, remplacer un permis perdu ou volé et vérifier la validité du droit de conduire. Les examens de conduite pratiques pour la réévaluation de compétences. La reprise d'un examen pratique ou, pour un examen non subi, un immatriculation, libérer un véhicule saisi et vérifier le droit d'immatriculer un véhicule, accident de la route, indemnisation ainsi que vérification de véhicules routiers. Les points de service demeurent ouverts durant cette période de transition pour répondre aux questions. Dans le monde des sports, le Conseil des Inuits de Pessamite embauchera deux agents territoriaux pour la surveillance de la circulation et des comportements le long du sentier de la TQ3 sur son territoire. Plusieurs solutions ont été envisagées dans le but de permettre la circulation sur la TQ3 à l'intérieur du territoire de la communauté de Pessamite cet hiver. Le nouveau sentier qui est en construction actuellement ne sera pas prêt cet hiver. Il le sera seulement l'hiver prochain, au dire du préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong. Il ajoute qu'il y a eu des discussions entre le Conseil de bande et les différents clubs de motoneige et quad. Le Conseil des Inuits de Pessamite a alors émis des conditions afin qu'il soit possible de circuler cet hiver sur l'ancien tracé. Parmi celles-ci, il y avait la présence de deux agents de surveillance de la communauté de Pessamite qui vont patrouiller la TQ3 sur le territoire de la communauté au courant des 15 prochaines semaines. Il n'y a aucun lien entre le nouveau sentier et le sentier existant qui sera utilisé cet hiver. Tout ce qui se décide en ce moment, c'est pour l'ancien sentier qui était sur le territoire de la communauté. Le nouveau sentier sera à l'extérieur de la communauté, toujours selon le préfet. Dès que le nettoyage des débris laissés par la tempête du 23 décembre sera terminé, la circulation sera possible. M. Furlong prévoit l'ouverture pour la semaine prochaine. Notons que les agents qui seront embauchés n'auront pas le mandat de donner des contrats, des constats ou des amendes, mais bien de veiller au bon comportement des utilisateurs de ce tracé. De l'affichage de sécurité sera aussi installé une autre condition à l'utilisation du sentier. Finalement, la MRC de Manicouagan a accordé une aide de 19 872 $ via Innovation et Développement Manicouagan pour ce projet qui totalise 24 840 $. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'informations. A la semaine prochaine.